Bonjour, mon nom est Ted Genich, je vais vous présenter mes travaux que j'ai fait au cours de ma maîtrise en informatique. Donc, mes travaux sont un petit peu de CPG plus, c'est un modèle pour la prédiction de séquences, et j'ai fait ça avec mon directeur de thèse, Philippe Fournigier. Donc, nous avons publié trois articles, le premier a été publié à DMA 2013 en Chine, et nous avons introduit donc une nouvelle approche pour la prédiction de séquences. Notre deuxième article a été publié à ESMIS 2014 au Danemark, et nous avons introduit une librairie pour l'utilisation de la prédiction de séquences sur des serveurs web, donc pour diverses applications sur le web. Finalement, nous avons publié un troisième article à PAKDD 2015, au Vietnam, qui vient juste de sortir, et nous avons introduit CPT+, qui est en fait un ensemble d'améliorations de performance de CPT. Donc, la prédiction de séquences est un problème important en fouille de données. Pour un alphabet constitué de symboles finis et discrets, une séquence est donc une suite ordonnée de symboles. Et la prédiction de séquences consiste à prédire le ou les prochains éléments qui vont suivre dans une séquence. Donc, nous utilisons l'apprentissage machine, où nous allons donc construire un modèle à partir de données d'entraînement, et par la suite, utiliser ce modèle pour faire de la prédiction de séquences. Donc, une séquence peut être donnée au modèle de prédiction, et il va sortir un ou plusieurs symboles qui sont la prédiction. Il y a beaucoup d'applications. Une des premières était la compression sans perte, et notamment, nous utilisons un modèle qui s'appelle LZ78, qui est utilisé pour la compression du format d'image PNG. Le préchargement des pages web était aussi une application très populaire dans les années 90, où des chercheurs essayaient de minimiser les temps de chargement sur le web, en essayant de prédire les ou les prochaines ressources qu'un utilisateur allait charger, soit au niveau du navigateur, au niveau du réseau, ou au niveau du serveur. Et il y a bien d'autres applications, comme la recommandation du produit, l'analyse de séquences protéliques, ou même la prévision météorologique. Donc, la plupart des modèles qui ont été introduits pour la prédiction de séquences sont basés sur les VMM, les Variable Order Markov Model, et ceux-ci sont basés sur les processus de Markov. Les processus de Markov, en fait, disent que le prochain état dépend seulement de l'état présent. Et l'état présent peut être défini, dans le cas de la prédiction de séquences, comme une sous-séquence de symboles, qui est donc l'état présent, et ils vont essayer de prédire le prochain sable qui arrive. Dans l'exemple ici, c'est un processus de Markov d'ordre 1, où le préfixe a une taille de 1, et il pointe à d'autres nœuds qui sont, dans le cas ici, des prédictions. Dans notre modèle d'évaluation, nous utilisons plusieurs modèles pour comparer CPT. Il y en a trois d'entre eux ici, et ils sont basés sur les VMM. Ils varient selon leur représentation, que ce soit sous forme de graphes ou d'arbres, mais aussi suivant leur ordre, la taille du préfixe utilisé. Donc, par exemple, en haut à droite, vous voyez Prediction by Partial Match, PPM, qui est un simple processus de Markov de premier ordre, où le préfixe est de taille 1. On a AllCour, le Markov, ACOM, qui est en fait une agrégation de plusieurs processus de Markov d'ordres différents. On peut voir sur la gauche qu'on a le premier ordre ici, qui ressemble beaucoup à celui-là. Par la suite, le deuxième ordre, et ainsi de suite, jusqu'à l'ordre K. La complexité spatiale de ce modèle est vraiment énorme, et il y a d'autres modèles basés sur les VMM qui partent de cette même logique, qui ont donc une complexité spatiale qui est vraiment haute. Le modèle en haut à gauche, DG, lui, est presque comme un processus de Markov de premier ordre, mais il y a cette petite notion de résistance au bruit. En effet, pour les VMM, si on n'a jamais vu un préfixe, il est impossible pour ces modèles de pouvoir faire une prédiction, puisqu'ils n'ont jamais vu ce préfixe. La variation, ce bruit, peut être une différence dans l'ordre des symboles, mais aussi un symbole qui a été ajouté ou un symbole manquant. DG permet, avec une fenêtre, de créer des liens, par exemple entre B et A, alors que nous n'avons jamais vu B suivre A. Par contre, à la fin de la séquence 2, nous avons vu B, C et A, et DG, avec une fenêtre de 1, a pu faire un lien entre B et A. Et donc, il sera capable de faire des prédictions, même sur des préfixes qu'il n'a jamais vu dans le passé. Mais, en gros, les VMM, leurs plus grosses faiblesses, sont dans une importante paire d'informations, puisqu'ils utilisent simplement des préfixes, et non pas les séquences en entière pour faire des prédictions. Il y a une importante complexité spatiale dans certains de ces modèles, et une faible tolérance au bruit, même s'il y a quelques modèles qui ont des petites résistances. Donc, l'objectif de nos travaux était... Est-ce qu'il faut frapper aussi fort ? Parce que, par la suite, le smartboard, c'est sa sensibilité... En tout cas... J'essaie de taper... J'essaie de faire un jeu. Et si tu faisais ça ? Non ? Non ? C'est bien ? C'est bien. Donc, les objectifs de nos travaux étaient d'introduire un nouveau modèle de prédiction qui offrait à la fois une exactitude élevée, une taille raisonnable, mais aussi une forte résistance au bruit. Et donc, nous sommes basés sur deux hypothèses. La première est que, si nous pouvons créer un modèle qui fait une compression sans perdre des informations, et nous utilisons les séquences en entière pour construire le modèle, alors nous pourrons arriver à une exactitude qui est élevée. Notre deuxième hypothèse est que, en utilisant une mesure de similarité de séquence, nous serons en mesure de pouvoir faire des prédictions quand les autres modèles ne le peuvent pas, et ce qui apporterait aussi une exactitude élevée. Donc, nous introduisons Compact Prediction Script, CPT, qui est constitué de trois structures de données. La première est un arbre de prédiction, basé sur un arbre préfixe, où chaque séquence d'entraînement est une branche qui part de la racine à un nœud interne, ou de la racine à une feuille. L'arbre de prédiction est donc une représentation compressée des données d'entraînement, et dans le pire des cas, il aura la même taille que les données d'entraînement. La deuxième structure que nous introduisons est un dictionnaire de séquence, qui est en fait une taille de hachage, où chaque séquence a un pointeur qui pointe vers l'arbre, et donc il est possible de retrouver exactement les séquences dans l'arbre de prédiction. Finalement, notre troisième structure est ce que nous appelons un index inversé, où chaque symbole dans l'alphabet a un vecteur de bits qui indique, par un 1 ou un 0, si ce symbole est présent dans une séquence. Maintenant, je vais introduire quelques séquences dans CPT pour vous montrer le fonctionnement et le processus d'entraînement. On commence par insérer la séquence A, B, C. On insère A dans l'arbre, on met à jour l'index inversé pour indiquer que A est présent dans la première séquence, et ensuite on peut insérer B et C comme des fils, et mettre à jour aussi l'index inversé. On voit qu'à la fin, on peut mettre à jour le dictionnaire des séquences en insérant un nouveau pointeur pour dire où finit la première séquence, ici dans le nœud C. On continue par insérer la séquence A, B, et on voit qu'ici, on n'a pas eu besoin de créer de nouveaux nœuds dans l'arbre de prédiction, et donc on peut voir qu'il y a de la compression dans l'arbre. Donc on a mis à jour le dictionnaire des séquences, index inversé. Pour la troisième séquence, on peut voir aussi qu'il y a eu de la compression au niveau du préfixe de la séquence. A et B n'ont pas besoin d'être insérées dans l'arbre. Finalement, nous insérons B et C et E, A, B et A. Ces deux séquences, comme elles n'ont pas un préfixe commun avec les séquences insérées juste avant, il n'y a pas de compression non plus. Et on peut aussi observer que plus les séquences sont longues, et donc moins il y aura de compression dans l'arbre. Et cette observation nous a amené à introduire une stratégie pour compresser l'arbre, où nous allons en fait prendre les séquences d'entraînement, les diviser en sous-séquences de taille fixe, et ce découpage est propre à chaque modèle, et à chaque jeu de données. Et en fait, ça va nous amener à avoir un arbre qui a une taille limite maximale. Et avoir une taille limite maximale nous permet de faire des prédictions plus rapides, mais aussi d'obtenir un taux de compression dans l'arbre qui est beaucoup plus grand. Et je vais vous montrer les résultats un peu plus tard. Nous avons introduit une deuxième stratégie pour compresser l'arbre encore plus, et celle-ci est basée sur le fait qu'on a trouvé des sous-séquences qui sont vraiment fréquentes dans nos données d'entraînement, donc des répétitions de symboles qui apparaissent fréquemment. Et on va les remplacer, avant le processus d'entraînement, par des nouveaux symboles qui n'existaient pas avant. Dans l'exemple ici, nous remplaçons AB par le nouveau symbole X. Donc, nous identifions les sous-séquences fréquentes avec un algorithme qui s'appelle PrefixPan, qui est un algorithme très connu pour la recherche de motifs séquentiels. Ces algorithmes pour la recherche de motifs séquentiels sont vraiment coûteux au niveau du temps. Et donc, dans cet exemple ici, sa complexité temporelle est linéaire par rapport au nombre de motifs qui existent dans les données d'entraînement. Et donc, pour certaines applications, c'est très coûteux. Finalement, notre troisième stratégie pour la compression de l'arbre, nous compressons ce que nous appelons les branches simples. Une branche simple et une branche où chacun des nœuds n'a qu'un seul fils. Et donc, nous pouvons les remplacer par un seul nœud dans l'arbre. Donc, à la fin, nous avions inséré BC et ELA-BA. Ce sont des branches simples, et on a pu les remplacer. Cette stratégie est très efficace. Elle offre un taux de compression qui est vraiment très haut, et je vais vous présenter les résultats un peu plus tard. Mais surtout, elle est très rapide à faire parce que nous avons juste besoin d'explorer l'arbre de bas en haut. Nous n'explorons même pas l'arbre complet. Nous passons par chaque pointeur de séquence, remontons chaque branche, et dès que nous voyons un nœud qui a plus qu'un fils, nous nous arrêtons et finissons la compression. Processus de prédiction. Donc maintenant que je vous ai montré comment construire le modèle, je vais vous montrer comment l'utiliser. Prenons un exemple. La séquence AB, on veut savoir ce qui va venir après. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est trouver des séquences que nous jugeons similaires. Des séquences qui ont donc les mêmes symboles que AB. Pour ce faire, on utilise l'index inversé. On va identifier les lignes qui nous intéressent dans ce cas-ci, A et B, la première et la deuxième ligne, faire l'intersection des bitsets, l'intersection des vecteurs de bits, et en fait, une opération très rapide, c'est un E logique que nous faisons sur les vecteurs de bits. Donc, ça nous donne que la séquence 1, 2, 3 et 5 contiennent A et B, et on va par la suite les explorer et essayer d'extraire le suffixe de chacune de ces séquences. Dans ce contexte ici, le suffixe sont les symboles qui apparaissent après A et B. Donc, on peut voir qu'à la séquence numéro 1, qui est celle-ci, C est le suffixe de A et B. Dans la séquence numéro 2, comme il y avait juste A et B, il n'y avait pas eu de suffixe, dans la séquence 3, D et C sont les suffixes, et finalement, dans la séquence 5, nous avons A comme suffixe. Une fois qu'on a récupéré les suffixes, on va estimer la probabilité de voir, par exemple, un C, un D ou un A, basé sur la fréquence d'apparition de chacun de ces symboles. Il est important de remarquer que nous ne prenons pas en ordre l'ordre de A et B dans les séquences. Donc, une séquence qui aurait contenu B suivi de A serait quand même considérée pour la prédiction. Ce serait quand même une séquence similaire. De plus, dans le suffixe lui-même, l'ordre des ITN n'est pas important dans notre travail. Évidemment, dans ce que je vous ai montré, si nous ne pouvons pas faire de prédiction, ça veut dire que nous n'avons jamais vu ces symboles ensemble dans des séquences d'entraînement, il est impossible de faire une prédiction. Dans l'exemple ici, nous étions fait une prédiction sur la séquence B, A, C, D. Nous n'avons jamais vu B, A, C, D dans la même séquence. Donc, nous avons ressort à cette stratégie ici qui considère qu'il y a du bruit dans cette séquence. On va essayer de généraliser cette séquence en sous-séquence. Donc, cette étape se fait par niveau. Au niveau numéro 2, nous allons considérer toutes les combinaisons de taille N-1, dans ce cas-ci 3, où N est le nombre de symboles, faire des prédictions pour chacune de ces permutations et assembler le résultat, qui sont les fréquences de chaque symbole, pour faire une prédiction finale. Et nous avons deux paramètres pour cette stratégie. Le premier est le nombre minimum de niveaux à considérer. Et le deuxième paramètre est le nombre maximum de niveaux à considérer. Si on a un niveau minimum de 2, ça veut dire que nous allons considérer toutes ces sous-séquences, donc de niveau 1 et de niveau 2, avant d'essayer de faire une prédiction. Évidemment, ce processus est très coûteux au niveau du temps. Au lieu de faire une seule prédiction, qui était rapide, nous sommes obligés de faire un nombre beaucoup plus impressionnant de prédictions. Mais ceci nous donne une tolérance au bruit et nous permet de faire des prédictions alors qu'il n'était pas possible de le faire avant. Comme ce processus est très coûteux, dans CPT+, nous avons introduit une stratégie pour réduire notre espace de recherche et considérer un plus petit ensemble de sous-séquences. Nous introduisons donc deux paramètres. un taux de bruit, un nombre minimum de sous-séquences à considérer. Le taux de bruit, dans cet exemple ici, nous allons prendre un taux de bruit de 25%, ce qui veut dire que 25% de nos symboles originaux sont considérés comme du bruit. Nous sommes à bout 4, 25% est un symbole. Dans ce cas-ci, D est considéré comme ayant la plus basse fréquence et nous allons éliminer et éliminer des sous-séquences que nous utilisons. Et donc, on peut voir qu'on a une réduction de notre espace de recherche. Ça réduit les temps de prédiction considérablement et je vais vous montrer les résultats. Mais aussi, ça a une faible influence sur les actitudes. Nous avons même trouvé que nous ayons une exactitude un peu plus élevée en utilisant cette stratégie. Donc, tout notre code que nous avons produit pour ce projet est en Java. Il est disponible sur GitHub, sous licence MIT. Nous n'avons utilisé aucune librairie, mais aucune dépendance. Et il contient tous les modèles et leurs paramètres respectifs pour chaque expérience. Nous avons utilisé la validation croisée lors de nos expériences pour s'assurer qu'il y a une faible variation entre chaque expérience. Et nous avons utilisé une machine assez faible pour faire la plupart de nos expériences. Mais nous avons dû utiliser une machine sur le cloud et chez Google pour faire des expériences qui demandaient plus de performance. Donc, pour nos expériences de mise à l'échelle, nous utilisons un grand nombre de séquences et nous avions besoin de machines qui peuvent avoir moins. Donc, nous avons comparé CPT et CPT+, contre cinq modèles de prédiction existants. Les trois premiers, je vous l'ai déjà décrits. Le quatrième, le PDAG, est aussi basé sur les BMM. Il a une complexité assez impressionnante mais de très bons résultats. Finalement, LZ78, c'est l'algorithme qui est utilisé dans la compression du format de la PNG. Tous les paramètres ont été trouvés empiriquement. C'est-à-dire que nous avons fait du mieux qu'on pouvait pour trouver les meilleurs paramètres pour chacun des modèles, pour chacune des expériences. CPT était la première approche que nous avons introduite. Et CPT+, et donc juste, CPT avait trois stratégies en plus. Les deux stratégies de compression de l'arbre et la stratégie de réduction de l'espace de recherche lors de la prédiction. Nous avons évalué tous ces modèles sur sept jeux de données réels et nous avons vraiment essayé de choisir des jeux de données qui étaient variés tant au nombre de séquences qu'à la grandeur de l'aralphabet qu'à la longueur moyenne des séquences. Donc on a des jeux de données qui représentent des pages web, des séquences d'utilisation d'un site web et d'autres. Donc notre première évaluation portait sur l'exactitude. Nous avons évalué l'exactitude de tous ces modèles contre tous les jeux de données et on peut observer que CPT+, généralement, donne de meilleurs résultats en tant qu'exactitude à l'exception de Byron World où les modèles marcoviens basés sur les BMM donnent d'assez de bonnes performances. C'est quoi l'inité dans ces chiffres-là ? C'est les pourcentages. L'exactitude est le nombre de prédictions exactes divisé par le nombre de données de tests. Et donc ça nous donne un nombre entre 0 et 1 qu'on a transformé en pourcentage. Notre deuxième analyse portait sur la complexité spatiale de tous ces modèles et ici, c'est ce qu'on appelle une mise à l'échelle dans le sens où nous avons doublé sur l'axe X le nombre de séquences à chaque itération en partant de 1000 séquences d'entraînement allant jusqu'à 128 000. Et on peut voir la tendance qu'ont ces algorithmes à évoluer avec un nombre de données qui croient. On peut voir que TDAG et LZ-118 ont tout le temps la complexité spatiale la plus haute suivie de CPT. Et on peut voir que CPT plus est un à deux ordres de magnitude plus petit que CPT grâce aux stratégies de compression que nous avons introduites. Finalement, on voit que les deux modèles ici qui sont superposés sont PPM et DG qui sont des modèles de premier ordre et qui ont donc une complexité spatiale très petite. Mais ceci a un coût au niveau de l'exactitude et au temps de calcul. Cette expérience, nous on décrit, on présente les temps d'entraînement requis par chaque modèle et encore une fois avec un nombre croissant de séquences. Et on peut voir que CPT et CPT plus ont des temps d'entraînement très rétables qui sont très proches des meilleurs modèles. Le meilleur modèle ici étant PPM, encore une fois, de premier ordre et donc qui est un modèle très simple. Au niveau des temps de prédiction, c'est là qu'il y a une des faiblesses de notre approche. Nos temps de prédiction sont très hauts, de plusieurs ordres de magnitude plus gros que les autres modèles basés sur les PMM. Mais ceci est dû à nos stratégies pour être résistants au bruit. Et donc, c'est une balance à avoir entre avoir une grosse exactitude, une haute exactitude et de faibles temps de prédiction. Et donc, il est possible avec CPT de changer les paramètres pour obtenir une plus basse exactitude et réduire les temps de prédiction. Donc, c'est une balance à choisir quand on applique CPT à une application précise. donc, on essaie d'évaluer les performances des deux stratégies de compression que nous avons introduites. Sur la gauche, on présente un taux de compression. Le taux de compression étant la différence de taille après les stratégies de compression. Un taux de compression de zéro étant aucune compression et un taux de compression de 100% étant une limite parfaite de la compression possibles. On peut voir que CCF qui est la première stratégie n'est pas aussi performante que CBS qui est la compression des branches 5 mais aussi que quand on utilise CCF et CBS qui forment CPT+, ce n'est pas simplement la somme de leur taux de compression. Il y a un recouvrement entre les taux de compression. On peut voir aussi que CCF a un temps au niveau de l'entraînement qui est beaucoup plus élevé que CBS et donc, dépendamment de l'application, si vous cherchez une taille optimale qui est la plus petite possible, il faut utiliser les deux stratégies de compression mais cela a un coût au niveau des temps d'entraînement. Par contre, l'utilisation de CBS tout seul donne de très bons temps des très bons taux de compression tout en ayant de faibles taux d'entraînement. Ton temps est en seconde ? Tous les temps sont en seconde dans tous les expériences. Finalement, nous évaluons PNF qui est la stratégie de réduction d'espace de recherche pour la prédiction et on évalue le temps de prédiction gagné en réduisant l'espace mais aussi le gain ou la perte en exactitude quand on utilise cette stratégie. On peut voir que les temps de prédiction sont 4,5 fois plus petits quand nous utilisons la stratégie PNF donc dans CPT+. et on peut voir aussi qu'il y a généralement un gain à utiliser cette stratégie. Finalement, dans nos travaux nous avons introduit un nouveau modèle pour la prédiction de séquence qui fait une compression presque sans perdre des données d'entraînement qui utilise des séquences entières qui est tolérant au bruit grâce à notre mesure de similarité. Nous avons comparé CPT contre 5 modèles de prédiction sur 7 jeux données. CPT a généralement une exactitude plus élevée à des temps d'entraînement rapide et plusieurs ans de magnitude plus bas que certains modèles des BNM. Voilà. Merci. Moi, ce sera plus des commentaires que des questions. Donc, c'est ça. Moi, je n'étais pas un expert en la biologienne. J'ai lu la thèse avec un regard neuf. Puis, ce que j'ai aimé, c'est que finalement les questions que je me posais au fur et à mesure du rapport, je vois que c'était finalement toujours répondu à un moment donné dans les articles. Évidemment, les articles ont été visiblement acceptés dans des conférences internationales avec des allocations par les pairs. Donc, je vois que le travail a été fait vraiment de manière douloureuse de la part de toi, de toi, de toi. Moi, les seules questions, c'est justement que tout le monde peut-il nous en dire plus pourquoi tu as été obligé d'utiliser une machine très puissante sur le cloud, etc. Dans lequel je te donnais, c'était quoi les limitations sur la première machine justement que je te dis. Donc, en fait, dans nos expériences, on utilise un très haut nombre de séquences. Ce qui se passe, c'est qu'on utilise la validation croisée. Donc, on va avoir, par exemple, si on utilise une validation croisée qui est fond avec un K égale à 14, ça veut dire qu'un quatorzième des données va être utilisée pour le test et 13 quatorzièmes des données vont être utilisées pour l'entraînement. Et on va répéter ça plusieurs fois. Ce qui se passe, c'est qu'avec, par exemple, 128 000 séquences, les modèles deviennent très très gros et donc, avec notre machine, la petite machine qu'on utilisait, il venait tellement gros qu'ils dépassaient la taille de RAM et ils utilisaient le disque. Donc, nos calculs de temps étaient biaisés, ils étaient plus rapides au début de la construction du modèle et ils changeaient dramatiquement dès qu'on passait sur le disque. On a utilisé la machine ici et ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné 24 guides de RAM à Java pour tourner les expériences et on a trouvé qu'ils utilisaient en moyenne 19 quand on utilisait un grand nombre de séquences. Et donc, on pourrait être garantis que tout était en RAM et donc, c'est un peu plus fiable au niveau de nos résultats. J'avais plus et plus plus. C'était quoi ? C'était quoi ? Avec plus et plus plus, tout ça aurait été plus rapide. Non, ça, puis autre chose que ça, je tiens à féliciter Ted et puis pour moi, Ted, ça restera toujours l'aventure en 2012 à Rochester, New York puisque c'était quand même la première fois que d'autres équipes d'étudiants s'est placées pour aller à Rochester. Ça restera dans ma mémoire comme étant, donc on était trois étudiants plus moi, on a fait le voyage là-bas. Même si l'année d'après, on s'est qualifié, mais on l'a fait à Colony. À Colony. On regarde pourquoi. C'est beaucoup l'éveil. Bon, moi, je ne fais pas une très grande question, mais je suis désiré. Non, mais... Bon, juste une question en parlant. Marc-Cœur, c'est quoi dans ton désirant? Marc-Cœur, c'est PPM? Marc-Cœur, Marc, hein? Ah oui, c'est PPM d'Ordrena. Marc-Cœur, c'est PPM d'Ordrena. C'est une nouvelle et incrémentale par nature. Ça veut dire qu'une fois qu'il est construit, on peut toujours rajouter des nouvelles séquences, même avec toutes les stratégies de compression qu'on a inclus. Elles sont toutes incrémentales. Et donc, il est toujours possible d'ajouter des nouvelles séquences dans le futur. Ce qui serait un peu plus difficile pour les flux de données, ça serait d'enlever des vieilles séquences, dépendamment de l'application. Mais si le but est juste d'ajouter plus et plus de données, il est possible de le faire en temps réel. Et donc, notre deuxième publication qui portait sur le web, ont présenté en fait l'ajout de mettre ce modèle de façon incrémentale. C'est pas tant que le troisième ? Non ? Qui est le troisième ? C'est l'interbalance. C'est quoi ? L'externe. Ah, ok, ok. Donc, c'est toi, interne. Et l'externe n'est pas là. Oui, j'ai juste une petite question. Je ne vais pas te dire que tu me réduis, mais peut-être, par exemple, pour ton âme, tu me réduis à un certain moment, on peut constater que tu as des résultats qui sont meilleurs lorsque tu considères l'âme en entier. Normalement, initialement, tu as toutes les informations. Là, tout est complet. Et quand tu réduis, quand tu me réduis actuellement, il y a un risque d'avoir des résultats qui sont... Au niveau de la compression de l'âme ou au niveau de la réduction de l'espace de recherche ? De la compression de l'âme. Donc, la compression de l'âme. Donc, ces stratégies-là pour compresser l'âme. Oui. Mais, en fait, ce qui se passe, c'est que ces stratégies de compression sont transparentes à la prédiction. Ça veut dire qu'on a encore la même information ici. La représentation est plus compacte. Mais pour le processus de prédiction, ça ne change rien du tout. Donc, quand on voulait faire une prédiction, nous allons décompresser à la volée. Quand on voit des nœuds, par exemple, qui sont complexes. Et, même chose pour ici. Donc, si on avait besoin de remonter la séquence 4, on allait considérer ça comme 2, 9. B, 8, 8, 8, 8, 8, 9. Moi, j'ai une question. Comment ça se fait que... Est-ce que vous avez pensé que ça ne soit pas nécessairement un 1 ? Par exemple, ta séquence B, C, c'est la même séquence qu'A, B, C, seulement il y a un qui est de trop. Alors, comment ça se fait ? Pourquoi on ne pourra pas mettre un arc tout de suite de tharacine AB ? Ça ne sera pas un... Ça fera un graphe et non plus nécessairement un arc. Pourquoi fallait-il rester en arc et que vous ne pouvez pas exploiter un réseau ? Donc, en fait, notre hypothèse de base était de faire des compressions sans perte où il était possible de réextraire chacune des séquences d'origine. Donc, comme vous le voyez, on peut réextraire chacune des séquences. À partir du moment où un nœud a plus qu'un paire, il devient impossible de réextraire les séquences d'origine. Parce que dans notre processus de prédiction, nous essayons... l'hypothèse est que nous essayons de trouver des séquences similaires et il ne serait plus possible de le faire en rajoutant des arbres. Est-ce que ton... Peut-être que j'ai manqué une partie. Est-ce que ton ABC ici, dans ces arbres-là, sont de la même longueur ? Ou... Est-ce que ABC, c'est une séquence ? Ou A est une sous-séquence ? B est une sous-séquence ? C'est une sous-séquence ? C'est des symboles... Sauf dans le... Sauf ici. Sauf ici. Oui. D'accord, merci. Deux questions ? Pour les étudier. Ok. Donc, on a voté l'acceptation de la sèche avec mention. Excellent. Donc, félicitations. Merci. Bon, on s'y prend une partie de l'autre.